avec nous. Dominique tu peux te mettre là ? Nous sommes en direct. Comment ça va ? Ça va très bien avec toi. Très bien, très bien, très bien. J'imagine oui, très bien après une victoire comme ça, du temps de jeu aussi à titre perso, c'est une belle après-midi. Une très belle après-midi vraiment. Je ressens encore l'intensité du match qui était vraiment très très élevée. Et oui, on ne peut qu'être heureuse d'avoir une victoire comme ça parce que c'est le premier de la saison et du coup ça nous met dans une confiance énorme. Alexa nous disait que vous les jeunes, vous avez pu prendre en expérience, prendre du temps de jeu aussi et même plus que du temps de jeu, être actrice de cette victoire. C'est super important aussi de ne pas juste rentrer à la fin par exemple quand le score est fait, c'est d'être actrice d'un beau succès. C'est ça parce que là donc à la zèle il y a beaucoup de blessés en ce moment donc c'est des opportunités aussi pour nous les jeunes du coup. Et oui, c'est une satisfaction de vraiment faire partie de cette victoire d'être actrice et de voir que finalement malgré notre jeune âge on peut aussi apporter. Sur quoi vous gagnez le match cet après-midi ? Je pense qu'on gagne le match vraiment sur l'intensité qu'on a mis jusqu'à la fin, on s'est vraiment battus. On avait ciblé un secteur à cibler notamment sur le scoring, c'était le secteur intérieur de Villeneuve. Et je pense qu'on a bien rélevé ce défi là de maîtriser leur panier à l'intérieur et on s'est battus au rebond parce que quand on regarde les stats à la fin on gagne la bataille au rebond. Donc je pense que c'est vraiment sur la combativité qu'on gagne ce match. Parce qu'en plus vous tournez à 7 joueuses sur toute la seconde période, c'est pas évident aussi ça à gérer ? Vraiment pas évident parce qu'il y a de la fatigue etc. Mais je pense que c'est mentalement aussi qu'on a su rester dans le match parce que même malgré la fatigue on a toujours mis la même intensité du début à la fin. A titre personnel c'est un bon match, qu'est-ce qu'on retient en particulier ? A titre personnel vraiment je retiens que j'ai vraiment tout donné en défense moi personnellement parce que c'est comme ça qu'on gagne son temps de jeu. Généralement quand on est jeune c'est de ne pas prendre de panier et de respecter le plan du match et c'est ce que j'ai fait. Même si finalement dans le scoring j'ai été là, j'ai mis quand même 6 points mais j'ai quand même raté beaucoup de panier. Mais je me relève et je sais qu'en défense j'ai su apporter donc moi je me satisfais de ça. L'expulsion de Marine elle vous a impacté, il y a eu un petit moment de doute, si ça a été le cas, en tout cas nous on ne l'a pas ressenti. Il y a eu un petit moment mais vraiment une fraction de seconde mais on a vraiment voulu rester dans le match parce que c'est vraiment sur des éléments comme ça qu'on peut complètement sortir d'un match. Donc voilà on a un peu paniqué mais nos coachs directement ils nous ont dit remettez-vous dedans et on a su switcher direct. Comment tu arrives à attirer l'expérience des joueuses très expérimentées comme Alexia Chortoro, comme Hélène Assiak ? Qu'est-ce que tu prends comme conseil, comme expérience, comme petit tips ? Comment est-ce que tu arrives à attirer de leur expérience ? Moi personnellement vraiment je prends tout, tout ce qu'il y a à prendre je prends, que ce soit en défense ou en attaque vraiment je sais qu'elles sont vraiment là que pour m'apporter du positif, que du bon en tant que coéquipière. Donc tous les conseils qu'elles vont me donner, que ce soit des bons conseils ou que ce soit des fois des coups de pression, moi je prends tout et je suis vraiment là pour apprendre et pour grandir. Donc voilà c'est un immense plaisir de pouvoir jouer avec des joueuses comme ça. Un match comme cet après-midi c'est important dans ton début de carrière ? Tu coches ce match-là ? Oui vraiment c'est très important parce que c'est pas rare les matchs serrés mais vraiment les victoires comme ça où on sent vraiment qu'on a tout donné et qu'on a pu apporter un début de carrière comme celui-là. Vraiment c'est marquant et je pourrais toujours me rappeler de ce match-là dans les années à venir. Merci Dominique, à bientôt, bon retour.